Je suis responsable de la partie data pour la catégorie lunettes connectées. Cela signifie que je traite et analyse la donnée qui est enregistrée et collectée par des capteurs qui sont embarqués dans les lunettes connectées. Ces analyses nous permettent de façon innovante de mieux comprendre les besoins des porteurs de lunettes dans leur vie quotidienne. C'est aussi un moyen de créer des fonctions innovantes pour le produit connecté en utilisant par exemple les préférences des porteurs. J'avais toujours une curiosité débordante et toujours plein de questions. C'est ça qui m'a poussée à décider de choisir la filière mathématique. Comme ça, j'ai pu travailler à la fois sur des problématiques de modélisation de cancer du sein, sur des problématiques de modélisation de trafic routier, sur des problématiques de faisceau laser et maintenant aujourd'hui sur des problématiques de lunettes connectées. C'est ça que je trouve formidable avec les mathématiques et aussi parce que c'est un moyen de travailler dans des équipes pluridisciplinaires. Et ça, c'est très enrichissant. Ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui chez Essilor, c'est de travailler pour la santé visuelle. Et je dirais, ce pour quoi on vient au travail, c'est important aussi. Il y a, on va dire, il y a la technique, mais il y a le projet, le sujet global et ses moteurs en fait. Après un baccalauréat scientifique, je me suis orientée vers les classes préparatoires aux grandes écoles. J'ai choisi l'école Math-Méca, donc Modélisation mathématique des problèmes physiques via la simulation numérique notamment. Et puis ensuite, j'ai réalisé une thèse au commissaire énergie atomique. Et plus récemment, je me suis formée en cours du soir au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, en tant qu'analyste de données massives. Et je dirais que ça, c'est important, c'est que la carrière, on va dire, le cursus scolaire, c'est une chose, mais que finalement, les technologies, elles évoluent, que les besoins, ils évoluent et qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'on n'a jamais fini de se former. Je suis arrivée chez SILOR, j'ai travaillé sur les problématiques de modélisation des vers progressifs. Et en 2015, en fait, c'était le moment où on parlait énormément de Big Data, de Data Science. Donc, c'est des sujets qui me plaisaient parce que c'est à la frontière, finalement, entre mathématiques et informatique, avec une dimension donnée que j'avais, puisque j'avais fait une thèse en statistiques et probabilités. Et donc, voilà, par curiosité aussi, par envie d'apprendre et de continuer à apprendre, je me suis formée. Et l'opportunité s'en est suivie quelques mois après, une toute petite équipe de cinq personnes s'était montée pour travailler sur des projets de lunettes connectées. Et donc, il fallait une personne pour analyser la donnée. Et donc, on a pensé à moi. On va dire qu'il y a eu des entreprises dans lesquelles je me suis moins sentie à l'aise parce que j'étais, c'est pas que j'étais une fille, mais que j'étais féminine. Et que moi, m'habiller, assortir les couleurs, mettre les talons, c'était quelque chose qui me plaisait. Et j'ai eu le sentiment que ça pouvait mettre en péril l'image, en tous les cas, le sérieux de mon travail, dans certains environnements de travail. Et sans jamais, rien n'a été prononcé ou rien n'a été dit. Mais moi, j'ai le sentiment qu'en tous les cas, il y avait des milieux, dans certaines reprises, où c'est plus évident que d'autres. Et on va dire que pour ça, chez SILOR, je trouve que c'est une entreprise qui est ouverte au monde, qui est internationale. Et la diversité, c'est une des très grandes valeurs des SILOR. Et du coup, je trouve que c'est plus facile d'être soi-même au sein de cette entreprise. Premièrement, c'est de surfer sur ses qualités, parce que c'est là qu'on est bon, parce que c'est là que finalement, on travaille sans s'en rendre compte. Malgré tout, de garder en tête qu'il faut travailler et que pour faire ce qu'on aime à la fin, ça demande quand même de se forcer à un certain moment. Et si je peux prendre l'exemple du piano, parfois je répète quinze, cent fois la même ligne. Mais le plaisir, il est à la fin quand on finit par jouer le morceau en entier et qu'on comprend finalement ce que le morceau dit de nous. Mais ça, ça prend du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !